C'est un domaine qui m'a toujours passionnée et depuis ma plus grande enfance j'ai fait beaucoup de sport et après j'ai pratiqué beaucoup en salle de sport et c'est à ce moment là où j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal à inclure dans leur vie le sport, la nutrition, l'alimentation, toutes ces choses là, qui se battaient contre beaucoup de choses et du coup ça m'a vraiment donné envie de les aider. J'ai commencé un métaire d'aététique il y a un an et du coup ça a conforté mes ambitions dans l'alimentation et j'ai eu une opportunité dans un village, il s'est libéré en fait un cabinet pluridisciplinaire, un bureau donc dans mon village à côté de chez moi avec des personnes que j'appréciais, avec un loyer modèle c'est là que je me suis tournée vers l'école nutrition 5.3 pour passer ma certification et pouvoir vivre dès maintenant et essayer de vivre dès maintenant de ma passion, avant l'obtention de mon BTS. Donc comme ça fait un an que je baigne là dedans et que tout ce qui est la physiologie, la physiopathologie, le sport, tout ça, tout va ensemble et que ça me passionne, en fait c'est autour de moi quand j'allais chez le médecin, quand j'allais chez l'esthéticienne, quand j'allais chez mon acupuncteur, en fait je leur parlais de ça tout simplement et je pensais avec passion et en fait c'est eux qui, dès qu'ils ont su que je m'installais, m'ont envoyé des clients. Je me rends compte que plus le matin je me dis je vais y arriver, plus je travaille dans ce sens-là et plus ça marche. En fait c'est le positivisme qui m'a beaucoup aidée. Il faut dire avec l'école 5.3, on a vraiment tous les outils pour faire un accompagnement de qualité, on a vraiment tout clé en main je dirais. Je continue à essayer de prospecter pour des autres partenariats, pour essayer d'avoir une clientèle à plein temps on va dire. En novembre je vais faire la formation sur la gestion du stress parce que je trouve que c'est vraiment très important pour justement sur la perte de poids et du coup ça me donnera une arme supplémentaire par rapport au partenariat. Il y a des jours où je me dis que je ne le suis pas mais en fait dès que j'ai mon client en face de moi ou mes collègues à côté de moi et bien en fait ça se remet dans ma tête et je me sens à ma place. Croire en soi et si vous faites l'école c'est que vous êtes passionné par ça donc c'est ne pas hésiter à en parler autour de soi, de sa passion, de ce qui nous fait vibrer et du coup chacun après en parlera autour et c'est comme ça que ça va marcher.